Je vous propose ce soir, comme lecture à méditer, un texte noméli de Zindel. C'est une obédie sur la Trinité et l'Eucharistie. Vous connaissez cette admirable légende proposée par la mythologie gréco-romaine, le mythe de Narcisse. Ce beau jeune homme est pris de sa beauté, qui en cherche partout l'image, sur les bronzes qu'ils peuvent refléter, ou sur les nappes d'eau, où il peut retrouver sa beauté. Or, un jour, en effet, il passe près d'un étang, et il voit ce visage adoré qui est le sien propre. Et pour le joindre, il se précipite dans les temps où il périt, et sur son corps poussent les Narcisses. Cette légende nous montre que, déjà, l'Antiquité gréco-romaine avait compris la stérilité d'un amour qui revient à soi, la stérilité d'un égoïsme violâtre. Et justement, pour faire surgir en nous une liberté totale à l'égard de cet égoïsme mortel, le Christ nous a révélé la Trinité divine. La Trinité divine, c'est le grand joyau de l'Évangile. C'est le grand secret d'amour. C'est la découverte la plus merveilleuse. En effet, comme Dieu est unique, nous étions tentés de penser qu'il était solitaire, qu'il passait son éternité, si l'on peut dire, à se regarder de lui-même, à se louer, à s'admirer, et à exiger de ses créatures qu'elles le louent et l'admirent. Dieu devenait, dans cette perspective, un cauchemar. Il devenait une narcisse à l'échelle infinie. Il devenait un égoïsme qui s'idolâtre lui-même. Et voilà que la révélation de la Trinité dissipe à jamais ce cauchemar en nous apprenant que la vie de Dieu, c'est une communion d'amour. Que Dieu n'a de prise sur son être qu'en le communiquant. Que Dieu ne se regarde jamais, parce que son regard, c'est une personne. C'est le Père qui regarde le Fils. C'est le Fils qui regarde le Père. Et comme son amour ne se revient jamais sur soi, c'est cette aspiration du Père et du Fils vers le Saint-Esprit qui respirent que, à son tour, de tout son être vers le Père et le Fils, en sorte que notre Dieu, le vrai, vivant et éternel, est un Dieu qui se désapproprie de lui-même. Un Dieu qui ne se possède pas. Un Dieu qui ne se contemple pas. Un Dieu pauvre comme Saint-François l'a si profondément deviné et exprimé. C'est ce Dieu-là qui est notre Dieu. Non pas un Dieu qui nous surplombe, qui nous domine, qui nous écrase et qui nous punit, mais un Dieu qui se donne. Qui est Dieu parce qu'il se donne éternellement et dont le mystère créateur réside précisément dans ce don. C'est parce que l'amour déborde en Dieu qu'il suscite les créateurs, qu'il nous fait naître à l'existence pour nous communiquer ce qu'il est, pour que nous devenions comme lui, transparents à sa lumière, pour que nous devenions comme lui, une pure respiration d'amour. C'est là le sens de la création. Non pas de créer des sujets insujettis à une loi, mais de créer des fils, de créer des êtres libres qui, devant Dieu, ont la possibilité de... qui, devant Dieu, peuvent disposer d'eux-mêmes et qui deviennent en quelque sorte Dieu, avec un petit « d » à leur tour. C'est ce que dit un texte du Moyen-Âge. Ce texte incomparable du Béatidini, du Béatitudimé, où l'auteur inconnu dit « Et ceux qui nous enclament à l'amour de Dieu, c'est cette humilité de Dieu qui s'est soumis aux anges et aux âmes saintes comme esclaves que l'on achète sur le marché, comme si chacune de ces créatures était son Dieu. » Je m'arrête un instant sur ce passage. Comme vous l'avez... nous l'avons entendu précédemment, ce n'est pas un Dieu qui domine, qui décrase, qui juge. Mais là, c'est un Dieu qui se fait esclave. Et l'auteur anonyme du Moyen-Âge nous dit « Il se fait comme un esclave que l'on achète sur le marché, comme si chacune de ces créatures était son Dieu. » Dieu se soumet à nous comme si nous étions son Dieu. C'est mystérieux, n'est-ce pas ? C'est incompréhensible même. À la fois, nous avons cette vision d'un Dieu tout puissant, créateur. Et voilà que ce Dieu, pour se faire connaître, pour faire connaître ce mystère d'amour qui le caractérise qui le caractérise dans la créité même, dans ce rapport entre le Père, le Fils et l'Esprit, où chacune des personnes se donne deux autres d'une manière totale, absolue, infinie. Et ce Dieu, pour se faire connaître à nous, se fait le plus petit, se fait l'esclave. C'est ça, ce mystère qui nous paraît si difficile à atteindre, à saisir. Nous qui réclamons toujours justice, nous qui voulons toujours des comptes, nous qui voulons toujours comprendre, nous qui voulons toujours saisir, nous approprier. Et voilà que c'est un Dieu qui nous enseigne à nous désapproprier de tout, à nous anéantir comme lui pour rentrer dans ce mystère d'amour. Il veut faire de nous des êtres libres en entrant dans ce mystère de l'amour. C'est bien cela, en effet, le mystère adorable de la création. Dieu a fait de nous ses dieux. Il a voulu nous atteindre par notre liberté. Il a voulu nous saisir dans cette relation nuptiale avec lui qui fait de la vie authentique un mariage d'amour avec Dieu. Quand on comprend ce mystère de la créativité, on peut comprendre ce que devrait être le mariage conjugal, ce que devrait être la relation d'amour avec notre prochain. cette façon de se désapproprier de soi pour se donner totalement à l'autre sans condition, inconditionnellement. Et inconditionnellement, ça signifie qu'il faut renoncer à tout, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on revendique habituellement. ce mystère chrétien dépasse effectivement tout ce que l'homme voudrait comprendre de la vie. Là, on entre, on va à la source de quelque chose qui dépasse tout ce qui est connu dans ce monde. Et si on ne va pas à la source de cet amour, on ne peut rien savoir, rien comprendre. nous pouvons être des chrétiens qui prions toute la journée sans rien comprendre si nous n'entrons pas dans ce mystère de la Trinité. Il y a des gens qui méditent dix heures par jour sans jamais entrer dans ce mystère de la grâce divine. C'est pour nous atteindre, pour demeurer en nous, pour que sa vie devienne l'amour et la nôtre et la nôtre la sienne qu'il s'est incarné. Il a communiqué à l'humanité sainte conçue dans le sein de la Vierge Marie, il a communiqué à cette humanité cette liberté infinie qui est le fond de son être car il est libre de lui-même puisqu'il ne se regarde jamais, puisqu'il n'est qu'un élan d'amour, puisqu'il est d'une circulation éternelle de charité du Père au Fils, du Fils au Père dans l'embrassement du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas connaître cela avec notre science humaine, c'est évident. Comment demander au Seigneur d'entrer dans ce mystère ? Eh bien, c'est très facile. C'est que chaque fois, puisque l'Esprit nous guide, nous inspire, puisque nous prions, nous, à travers tous ces offices monastiques, mais en prière personnelle, de demander à Dieu de nous identifier parfaitement à ce mystère d'amour. Et que chaque fois que nous serons dans l'épreuve, parce que c'est là que le Seigneur nous rejoint, chaque fois que nous serons dans, avec le sentiment d'être incompris, le sentiment d'être rejeté, le sentiment d'être dans une épreuve, le sentiment que, effectivement, tout ce que nous avons prévu ne fonctionne pas, etc. Seigneur, dans ce désarroi intérieur qui est le mien, viens à ma rencontre, je m'ouvre à toi, viens me guider, donne-moi la grâce d'accepter cette croix, d'entrer dans le mystère de la croix qui est l'arbre, le nouvel arbre de vie, pour que j'entre dans ce mystère, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de connaître ce mystère de la croix, justement. Dans le Christ, tout l'univers visible a été fiancé à Dieu. Dans le Christ a été déposé au sein de l'humanité ce ferment de libération qui est le Christ lui-même, ce ferment de libération qui demeure à jamais et qui nous est communiqué sous l'espèce du pain et du vin dans le mystère de l'Eucharistie. Je m'arrête là pour ce deuxième deuxième partie, je continuerai pour la troisième partie justement pour le lier, comprendre comment ce mystère d'amour nous est donné à travers le mystère de l'Eucharistie. Comment ce mystère d'amour nous devient, comment nous devenons nous-mêmes Eucharistie pour une monde et l'Eucharistie pour l'autre. Le mystère de l'Eucharistie est l'aboutissement de cet élan créateur qui jaillit du cœur de Dieu et qui atteint le fond même de l'univers. C'est là l'aboutissement de la trajectoire, cette miette de pain, cette goutte de vin où le Seigneur en personne se communique. songez que toutes les cathédrales du monde, toutes les basiliques, toutes les églises n'ont jamais du sol que pour enclore cette miette de pain, cette goutte de vin où le Seigneur dans son vêtement de suprême humilité se communique à nous, demeure en nous pour nous transformer en lui. Même ce mystère adorable qui fait vivre les murs des cathédrales, qui fait que la lumière de la petite lampe adore à notre place, qui fait que toute la pierre devient vivante et que du sommet jaillit un hymne infini à l'amour créateur, ce mystère à son départ, bien sûr, dans la Trinité divine. De la Trinité à l'Eucharistie, de l'Eucharistie à la Trinité, il y a une relation essentielle parce que, justement, comme la Trinité est l'amour, où il n'y a que l'amour, l'Eucharistie est la manifestation et comme l'enracinement de cet amour au cœur de notre vie. Et nous voulons joindre ensemble l'Eucharistie et la Trinité et nous voulons nous émerveiller et nous voulons regarder le visage de l'éternelle beauté et nous voulons nous réjouir de ce que Dieu se soit révélé comme unique et non pas solitaire. Unique et non pas solitaire précisément parce qu'il n'a de prise sur son être qu'en le communiquant. Autrement dit, en communiquant son amour, c'est là que le mystère de notre vie se noue à son tour. Car nous aussi, nous n'avons prise sur notre être qu'en le communiquant. Nous n'avons prise sur notre être qu'en le communiquant. Dès que nous voulons nous enfermer en nous-mêmes, nous sommes prisonniers de nos préfabrications, de nos ténèbres et de nos convertises. C'est en desserrant les mains, c'est en les ouvrant pour donner, c'est en regardant vers l'autre et d'abord vers l'autre, l'autre divin que nous entrerons dans les chemins de la véritable liberté. Notre repart à l'autre, nos reparts, nos rapports pardon à l'autre, c'est justement là notre difficulté. Si nous sommes d'abord unis, si nous recherchons le Seigneur dans notre rapport à l'autre, alors notre rapport à l'autre peut changer. Parce qu'effectivement, nous sommes prisonniers de nos préfabrications, de nos ténèbres, de nos convoitises, de nos passions, de tout ce qui fait justement que nous souffrons dans notre relation avec les autres. Desserrer les mains, desserrer son cœur pour nous ouvrir, nous donner, regarder l'autre comme un don et non pas comme un problème. D'où vient ce mystère que nous le regardons comme un problème ? C'est tout simplement parce que nous l'aimons à travers ce que nous croyons être de l'amour, mais il n'est que l'amour de soi-même. Nous n'aimons pas les autres. Quand on leur reproche quelque chose, c'est parce qu'on veut les faire rentrer dans notre façon de voir. En fait, on ne se rend pas compte, on reproche aux autres de ne pas nous aimer, mais en fait, c'est parce qu'on ne les aime pas. C'est parce qu'on ne s'est pas désapproprié, c'est parce qu'on ne s'oublie pas, c'est parce qu'on ne connaît pas encore le mystère de la communauté. Et parce que je souffre de ma relation avec l'autre, quel qu'il soit, en me tournant vers le Seigneur, le Seigneur m'apprend à aimer comme lui nous aime. Le Seigneur m'apprend à aimer comme la Trinité aime. Et c'est parce que je suis incapable d'aimer l'autre tel qu'il est. Je dois apprendre à l'aimer tel qu'il est et non pas à le façonner à mon image en lui imposant une facile voie qui serait uniquement la mienne parce que je crois posséder la vérité. C'est là l'origine de tous les maux du monde. Et c'est vrai aussi que ce chemin-là est tellement inhabituel à notre esprit humain que sans la foi, je ne peux pas entrer dans ce mystère d'amour. et le Seigneur est venu. Il est descendu dans mon humanité, dans mes ténèbres. Il a accepté d'être notre esclave comme il est dit plus haut. Le grand mystère c'est comment découvrir le Christ chez l'autre, chez tout ce que je ne peux pas accepter chez l'autre. Comment découvrir et aimer le Christ dans l'autre, dans tout ce qui me donne envie de le rejeter. C'est étrange, n'est-ce pas ? On a l'impression d'être dans un monde à l'envers et c'est derrière le saint qu'il s'agit. Le Dieu Trinité doit se révéler à nous et il nous a donné pour cela pour que nous puissions comprendre ce mystère, pour que nous puissions vraiment nous ouvrir. Il nous a donné le mystère de l'Eucharistie. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, ce mystère de l'amour, du sacrifice d'amour qui se reproduit, qui se donne à nous, qui s'anéantit pour nous, nous qui ne savons pas nous anéantir pour l'autre. Au contraire, on lui demande des comptes et on lui reproche tout ce qui ne va pas. Mais nous sommes dans l'erreur et nous restons dans nos souffrances. C'est dramatique. C'est vraiment dramatique alors que le Seigneur nous montre un chemin qui doit nous rendre la paix, qui doit nous guérir. Ce matin, nous allons parler du pardon. Et le Notre Père nous rappelle que comment pardonner aux autres si je ne demande pas au Seigneur de pardonner les fautes, je ne demande pas pardon pour les fautes que j'ai commises. Est-ce que j'ai conscience des fautes que j'ai commises ? Est-ce que j'ai conscience du mal que j'ai fait ? La plupart du temps, non. C'est justement dans le mystère du repentir que c'est le cœur s'ouvre que je comprends éclairé par l'amour divin combien j'ai trahi cet amour, combien cet amour je l'ai méprisé et combien cet amour a souffert à cause de ce mépris, à cause que nous sommes ignorants. Et soudain, lorsque notre cœur s'ouvre et que je confesse mon péché, alors le Seigneur me donne la grâce de pardonner et de voir en l'autre de l'accepter tel qu'il est, de l'aimer dans cet amour de compassion que seul Dieu peut nous donner. Tant que je reprocherai quelque chose à l'autre, ça signifie que je ne suis pas entré dans ce mystère de la mort divin, que cette eucharistie que je reçois tous les jours n'a pas encore changé mon cœur. C'est là que le mystère de notre vie se noue à son tour car nous aussi nous n'avons prise sur notre être qu'en communiquant communiquer cet amour comme nous venons d'en parler. Dès que nous voulons nous enfermer sous nous-mêmes, je répète ce qui a déjà été lu, nous sommes prisonniers de nos préfabrications, de nos ténèbres, de nos combattises c'est en desserrant les mains, en desserrant notre cœur, j'ajoute, c'est en les ouvrant ces mains pour donner, c'est en regardant vers l'autre, mais d'abord se tourner vers l'autre divin que nous entrerons dans les chemins de la vraie liberté et on peut ajouter de la paix et on peut ajouter de la joie. Oui, celui qui est, qui vit dans ces quand cet amour s'est révélé à lui, alors même au creux des épreuves les plus terribles, on conserve de la joie et de la paix parce que tout prend son sens. Le Dieu, très ligné, se communique dans le Dieu et carré Eucharistie, oui, c'est cela, il est par le silence le modèle et la source de notre liberté. Nous voulons donc nous cacher ce soir dans son cœur du fond de notre abîme parce que nous sommes dans notre abîme, prisonniers tous de notre abîme qui s'appelle orgueil, égoïsme, ignorance qui est la source de tous nos péchés dont nous n'avons même pas conscients ou si peu. Et lorsque nous nous découvrons pécheurs, on se détache vite de nous justifier alors nous n'avons pas, nous ne sommes pas rentrés dans ce mystère encore. Supplions le Seigneur de nous révéler. Supplions-nous. Du fond de notre abîme lui demander au milieu de nos ténèbres de surgir en nous comme la lumière, comme l'espace infini où notre liberté respire, la voie est ouverte. Nous savons maintenant dans quelle direction marcher. Nous allons mettre nos mains dans les mains du Sauveur en implorant l'Esprit de vérité qui est aussi l'Esprit consolateur, l'Esprit défendeur, l'Esprit qui nous réconcilie, qui nous guérit, l'Esprit s'imparaclet. En le subliant d'allumer en nous le feu de son amour, de son amour, le vrai, celui qui se dit qu'à travers la croix, on ne peut pas découvrir autrement. Si je n'accepte pas de souffrir, cela signifie que je continue de m'accrocher goûter sur les certitudes et Dieu ne peut rien parce que je ne lui laisse pas l'occasion justement de me communiquer ce feu et le Dieu qui m'inter souffre de ne pas se communiquer, de ne pas se donner parce que nous fermons la porte, parce que nous continuons de dire que le problème est ailleurs. Non, le problème est en moi, seulement en moi et je nous ferai en rendre grâce à Dieu lorsque l'autre me met en face justement de ces ténèbres que je ne vois pas. Je répète ces derniers paragraphes, dernières phrases. Nous allons mettre nos mains dans les mains du Sauveur en implorant l'Esprit de vérité et en le sublant d'allumer en nous le feu de son amour afin que notre vie devienne transparente à ce visage adorable après lequel toute la terre soupire. Oui, toute la création soupire. Elle soupire pour que ce visage du Seigneur se révèle en nous. Elle souffre parce que, comme le dit Saint Paul, elle souffre parce que le visage du Sauveur ne se révèle pas en nous. Ça veut dire le visage de son amour. nous sommes responsables de ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas la faute comme nous disons souvent des multinationales, des lobbies, etc. Nous écoutions hier avec les frères le témoignage de quelqu'un que je connais personnellement qui s'appelle François Sarano, ancien compagnon du gouvernement Cousteau qui a fondé une association qui s'appelle Longitude 181. C'est un plongeur, océanographe, défenseur, artant de la vie, de la nature. Avec un amour réel et on voyait un reportage terrible. Il y a des milliers de dauphins qui meurent actuellement pris dans les filets de pêche. Vous avez des filets de pêche qui sont plusieurs kilomètres de longueur. Et tout ça, cette pêche, vous savez à quoi ça sert ? Pour nourrir, faire de la farine, pour nourrir les vages en aquaculture ou pour nourrir les animaux terrestres ou pour faire des sushis. et François Sarrano disait mais ce n'est pas les pêcheurs qui sont responsables, c'est nous, nous les consommateurs. Parce que nous avons, nous sommes complices et nous exigeons d'ailleurs de pouvoir payer le poisson qu'on achète ou tous ces sous-produits au meilleur prix. il y a des milliers de dauphins qui sont pris dans les filets. Vous savez comment ils sont des barrages ? Je ne préfère pas vous le dire. Mais on retrouve des centaines et des centaines de dauphins sur les cas, place, meurt, mort. Mais c'est nous qui sommes aussi complices et donc coupables parce que nous ne changeons pas nos actifs de vie. Mais surtout pour nous chrétiens, ça va beaucoup plus loin que ça. parce que cet amour trinitaire n'est pas au mieux. Parce qu'il ne nous a pas transformés. Parce qu'il n'a pas changé notre vie. Et parce que tout ça, nous n'en avons pas de nos consciences parce que, effectivement, les informations viennent jusqu'à nous. Et quand on a pensé nouvelle, notre cœur est déchiré, c'est vrai. Mais pas au point de changer de vie. Pas au point de dire, Seigneur, cette fois, c'est fini, je le donne à toi. Montre-moi le chemin. Je veux tout donner. Montre-moi. Donne-moi la force. Et donne-moi l'accepter tout ce qui doit venir avec. Parce que sans ce qui me mettra en face de mes ténèbres, rien ne changera. Je ne pourrai pas te découvrir comme Saint-Jean a dit quand il a dit que la lumière était au cœur des ténèbres. C'est au cœur de mes ténèbres à moi que cette lumière viendra à moi, que cet amour se révélera parce qu'il révélera mes ténèbres en même temps et que j'aurai envie de venir totalement à cette lumière pour que nous puissions devenir à l'image et à la sondance de Dieu et que le monde alors sera parce que le Christ nous a confié cette vocation pour être sauvé. si nous ne sommes pas le visage du Christ ressuscité le monde ne pourra pas le sauver et ce monde continuera de descendre dans les ténèbres. Sous-titrage 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 Sous-titrage